Musique Hey, salut les géants, salut tout le monde, c'est La Haute et Tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi j'ai super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant quelque chose qui va un peu vous sensibiliser cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo spéciale où je vous montre une certaine classe, etc, etc, putain on va y arriver, où en réalité j'étais censé vous faire une classe chez Iva, en fait ce sera la prochaine, je vais vous la poster vendredi, une superbe classe chez Iva, une classe qui n'est pas trop vue encore en multi, mais je voulais vous sensibiliser, vous abonner concernant quelque chose. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de screens, étant donné sur les nouveaux Dark Matters, ouais regardez il y a un nouveau Dark Matters, etc, etc. Au début, je ne vais pas vous le cacher, j'étais à fond dedans, je me suis dit putain il y a un nouveau Dark Matters, franchement il faudrait peut-être que je m'attarde, peut-être qu'il faut que je me bouge le cul pour essayer de faire mon Dark Matters. Mais il s'est révélé que c'était faux, et il s'est révélé que beaucoup de Youtubers ont pu monter grâce à ça. Et je trouve ça tellement dégueulasse en fait, je vais le dire exprès, que des gens fassent des Photoshop et bossent dessus. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Youtubers qui font ça, on en avait déjà parlé la dernière fois avec Venom, mais là il y a un gros Youtuber qui est là, enfin un gros Youtuber, je dis un Youtuber en fait qui n'avait même pas 1000 abonnés avant qu'on parle de cette histoire, etc. et qui a réussi à obtenir plus de 4000 abonnés grâce à cette vidéo, tout simplement en trichant, voilà, en trichant. Tout ce qu'il a fait en fait, je crois que c'est, je vais l'appeler ça soit le plus gros fils de pute, soit le plus gros menteur, etc. Où le mec carrément ment sur son sujet, carrément il dit comment avoir le Dark Matters, le Blue Dark Matters, etc. Et en fait, il ne fait qu'une chose pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos, c'est tout con en fait. C'est avec Sony Vega, tu peux changer les couleurs par rapport à ton Dark Matters, etc. Et tu peux le faire en rouge, tu peux le faire en jaune, tu peux le faire en vert, voilà. Tu peux faire vraiment de plein de couleurs distinctes, tu peux même faire des variations de jaune, des variations de vert, donc ne croyez pas sur Internet, sur Internet, enfin sur Youtube, les personnes qui vous disent « Ouais, il y a un nouveau Dark Matter, World Force Nuclear avec le nouveau Dark Matter, patati patata » Enfin bref, tu m'as compris, c'est du pur mensonge, les gens, c'est du pur mensonge. Les Youtubers en question vous mentissent, ce n'est pas le cas. Donc oui, tu peux via Sony Vega, mais en fait ton Dark Matter, quand tu joues, c'est le même Dark Matter que tu as l'habitude de voir. C'est tout simplement un réglage que tu t'occupes à faire sur Sony Vega et que tu peux t'amuser à changer. Et finalement, quand tu joues, tu te dis « Oh putain, c'est quoi ça ? Oh, c'est un nouveau Dark Matter et tout ! » Et en fait non, ils se foutent totalement de la gueule. Donc je vous montrerai les screens, en plus des Youtubers qui disent « Oui, alors regardez, c'est incroyable, j'ai le truc ! » Et en plus, ils demandent à leur abonné « Ouais, vas-y, fais un petit message, comme ça on voit tout le monde et tout le monde croira que j'ai ce genre de choses, lorsque c'est totalement faux. » Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501